Merci de votre mensuétude, Madame la Présidente, et de cette présidence bienveillante. Monsieur le ministre, non mais moi je voulais, j'ai compris, l'amendement est retiré, il faudra en rediscuter. Je voulais faire entendre une voix qui allait à contre-courant de ce qui a été dit, en essayant vraiment de le faire sans heurter personne. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous étiez bienveillant par rapport aux langues régionales, notre collègue Le Fur a plaidé, et c'est tout à son honneur, comme Molac, pour le développement. Moi je vais à l'encontre de cela. Autant je pense qu'il est une bonne chose que désormais, grâce à des lois, notamment, vous avez évoqué Michel Debré, l'enseignement des langues régionales est assuré dans le service public. Moi-même, natif de Béziers, j'ai appris l'occitan, avec Marie Rouanet, ou d'autres des grandes personnalités de la langue occitane. Mais, je vous le dis clairement, au nom de notre groupe, nous ne sommes pas favorables au développement, aujourd'hui, de ces écoles régionales, notamment qui pratiquent l'enseignement immersif. Attention, attention, si vous ne voyez pas là, tout de même, autre chose que quelque chose qu'il faut accueillir de manière bienveillante, je pense que vous vous trompez. Car tout cela va de pair, parfois, avec toute une série d'idéologies identitaires antirépublicaines qu'il faut observer. Je le dis, mais si, parfois, attendez, mes chers collègues, mais ça n'est pas honteux, c'est un débat qui doit avoir lieu entre nous, c'est un débat qui doit avoir lieu tranquillement entre nous. Je répète, autant je suis pour défendre l'enseignement des langues régionales, autant je dis, mais collègue Le Fur, je tenais à ce que ce soit dit, vraiment, en étant conscient que c'est un débat. Soit je me taisais, je voulais vous le dire pour que nous regardions ça avec, et c'est pourquoi je ne voterai pas cet amendement, que le ministère de l'éducation nationale, quand même, garde le contrôle de tout ça. C'est ça, non mais c'est pourquoi, ça va dans le sens de ce qui est dit. Je voulais terminer sur autre chose, collègue Le Fur, sans que... Lorsque vous évoquez l'argument que des familles souhaitent que leurs enfants parlent la langue de leurs parents, etc. Argument qu'on peut entendre. Mais attention, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, pour beaucoup de français, la langue de leurs parents n'est pas une langue régionale. Comment nous accueillons ça ? Et est-ce que nous laissons se développer avec de bons droits, des gens de bonne foi qui vont dire, « Mais moi, je suis portugais, mes grands-parents sont portugais, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, je veux que mes enfants parlent arabe, etc. » Hé, il y a là un vrai sujet, face auquel ça ne peut pas être à géométrie variable, la manière dont nous répondons. Je voulais juste dire à M. Corbière que la solution à tout ça, c'est le plurilinguisme. Et le plurilinguisme, ça nous éloigne beaucoup du monolinguisme d'État que nous avons vécu pendant pas mal de temps. Et donc, oui, mais pas moi. Et je pense aussi que derrière, c'est la formation des enseignants, parce qu'il nous faudra des enseignants qui soient capables d'enseigner leur matière dans différentes langues. Et ainsi, on pourra développer un plurilinguisme. Quant aux écoles, la langue officielle, ça ne veut pas dire d'écraser toutes les autres langues. Non, mais c'est à ça qu'on arriverait avec vous, j'en suis sûr. Sur les écoles d'Iwan, par exemple, dont vous les avez stigmatisées, ils ont entre 97 et 100% de réussite au bac. Un certain nombre de personnes qui sortent sont des chercheurs dans des organismes publics, qui travaillent dans l'administration. Il y a mon assistant parlementaire qui, lui, sort de ces écoles d'Iwan. Donc, ce ne sont pas les caricatures que vous avez voulu faire. Je sais que Mélenchon nous avait traité de secte à un moment donné. Alors, je ne sais pas s'il a revu ses idées depuis. Mais en tout cas, sachez simplement que ces écoles sont aussi portées par des gens qui, de bonne foi, défendent une langue qui, pendant longtemps, a été interdite à l'école. Je vous le rappelle. Et les enfants ont été punis là-dessus. Donc, il faudrait peut-être le prendre en compte. Vous le retirez ou vous le retirez ? Eh bien, alors, il est retiré. Et l'amendement étant retiré, il n'y a pas...